Musique de générique 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 Pour 1,09€ j'ai pris une gamelle pour mon chien en inox parce que la sienne a commencé à faire la tronche donc voilà j'ai pris juste une petite gamelle pour le chien donc ensuite on va passer au produit de beauté entre guillemets si on peut dire ça comme ça enfin bref là j'ai repris des patchs pour les points noirs au charbon donc il y en a pour le nez, pour le menton et le front enfin le front ça sert à rien j'ai jamais eu de points noirs sur le front personnellement mais pour le menton et le nez c'est nickel 1€ la petite boîte et dedans il y en a 6 ça je sais quoi et c'est pour ma fille mais il m'arrive d'en mettre le ton parce que je trouve ça rigolo, j'aime bien quand tu l'arraches c'est rigolo 3,39€ et bien j'ai repris un déo j'aime bien les déos, j'en fais toute une collection je m'en sers quasiment jamais mais j'aime bien avoir plein de déos donc du coup celui-là je ne l'avais pas, c'est un playboy et voilà il sent bon en plus moi je me regarde 1,25€ et bien j'ai repris un vernis à onglet noir parce que j'en avais quasiment plus dans le lien et puis j'en voulais un nouveau donc voilà, 1,25€ le vernis noir tout simplement maintenant il faut que je trouve du blanc parce que c'est pareil, j'ai presque plus de blanc alors ça je ne me souviens plus du tout du prix je ne sais plus puis je n'ai pas retrouvé sur le ticket de caisse enfin bref c'est des bobby pins en anglais non des pinces pour faire des chignons les mien elles sont carrément impimées elles sont vieilles, elles sont toutes tordues du coup je voulais des nouvelles alors moi j'en voulais couleur la même couleur que mes cheveux là, des marrons mais elle n'avait pas il y avait que des noirs c'est pas grave, on va faire avec ça se voit un petit peu plus du coup quand tu fais des chignons mais si on les cache bien ça devrait le faire voilà donc là c'est un lot de 72 petites pinces pour faire des chignons voilà voilà ensuite j'ai pris une petite montre bon là tu vois que la boîte donc ça sert à rien mais en fait je suis une folle de montre j'en ai toute une, enfin non j'en ai pas toute une collection j'en ai trois mais les trois que j'ai sont soit le cadran est cassé soit c'est le bracelet qui a cassé et l'autre elle n'avait plus de piles et j'avais la flemme d'aller en bijouterie parce que ça coûte quand même du pognon à réparer une montre donc du coup je suis allée voir chez Action s'ils en faisaient pas trop cher et puis je suis tombée sur celle-ci je ne sais pas si tu me vois à 7 euros attends j'arrive pas à cadrer voilà 7 euros la montre c'est génial non ? moi je trouve qu'elle est classe en plus bon le problème c'est que tu vois elle est beaucoup trop grande faut que j'arrive à la régler j'ai des poignées pour les enfants moi mais là je suis contente 7 euros la montre franchement elle a fait son effet elle est classe elle fonctionne très bien elle est super sympa voilà pour cette rouge une jolie petite montre argentée elle existait aussi en rose gold mais moi j'aime pas le rose et il y avait une autre couleur enfin il y avait plein de modèles différents de montre mais j'aimais bien celle-ci toute simple toute basique voilà parce que même si j'ai l'heure sur mon téléphone que je regarde tout le temps l'heure sur le téléphone et bah j'aime bien quand même avoir une montre c'est c'est comme ça pour 1,99€ en fait ça c'était dans l'hiver j'ai oublié mais c'est pas j'ai pris un sous-table les noms ils appellent ça un sous-main pour mettre sur le bureau voilà parce que ma fille en lui a acheté un nouveau bureau et je voulais pas qu'elle l'abîme donc du coup j'ai pris ce ce truc là pour mettre sur son bureau voilà et il était à 1,99€ ah ça y est les oiseaux se réveillent bah comme ça ça sera peut-être mieux non ? ah 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 voilà pour ma fille 1,99€ pour mettre sur son bureau et maintenant on va pouvoir passer à tout ce qui est loisirs créatifs et on commence tout de suite avec ces deux petites toiles des châssis que j'ai pris pour mes filles parce que je voudrais leur faire un cadeau d'anniversaire et ça tu verras bientôt ça sur ma chaîne parce que j'ai l'intention de faire une vidéo pour vous montrer ce que je vais en faire voilà bref là c'était 1,95€ le châssis la toile toute simple toute basique et c'est très bien pour 2,34€ et bien j'ai repris une petite boîte comme ça j'ai dit j'aurais j'ai repris parce que j'en avais déjà pris il y a longtemps et il m'en fallait une nouvelle pour ranger toutes mes paillettes parce que là pour l'instant mes paillettes sont dans une boîte à chaussures et c'est pas pratique pour s'y retrouver donc je voulais une petite boîte comme ça pour ranger toutes mes paillettes voilà pour 2,39€ et bien j'ai pris sur le ticket de caisse c'est marqué des sous-poudreuses de paillettes là c'est marqué un kit de checker voilà il existait dans d'autres couleurs c'est rouge, rose, orange mais j'aime pas le rose j'aime pas l'orange donc moi je suis restée dans les couleurs que j'aime bien le bleu et le vert avec un peu de l'argenté aussi voilà plein de paillettes encore pour 1,79€ et bien j'ai pris ce kit de paper block paper block easy book use et j'en ai je l'ai déjà utilisé dans mon bullet journal quand j'ai fait le thème des renards parce qu'il y avait plein de petits renards dedans d'ailleurs c'était pour ceux qui l'avaient pris et puis bah voilà enfin bref tu connais maintenant voilà là c'est surtout sur les animaux de la forêt ah aussi un peu indien ouais c'est peut-être plus un thème amérindien parce que oui il y avait des attrapes rêves et tout donc ouais plus un thème amérindien pour 99 centimes en euro et bien j'ai pris des petits stickers sur les thèmes des oiseaux oui j'adore les oiseaux et c'est pas là ça sera pour me faire un bullet journal je sais pas quel mois encore mais je vais mettre plein de petits oiseaux dans mon bullet journal voilà plein de petits stickers comme ça pour 1 euro pour 1,95€ mais petite tu te tais tiki tu fais pas de bruit hein pour 1,95€ et bien j'ai repris un bloc comme ça j'en avais déjà pris un mais j'osais pas m'en servir parce que j'avais peur que ça part trop vite donc du coup j'ai préféré en prendre un deuxième donc je suis sûre avec les feuilles blanches les feuilles kraft et les feuilles noires avec deux grammages différents c'est pour ça que les couleurs varient un petit peu qu'il y a des couleurs des noires qui sont plus claires des krafts qui sont plus claires parce que c'est pas le même grammage bref voilà ensuite j'ai refait mon stock de tampons acryliques parce que j'aime bien ces trucs là et je m'en sers aussi principalement pour mon bullet journal donc du coup j'ai pris quoi j'ai pris sur le thème des chats parce que je voudrais faire un thème chat dans mon bullet journal donc j'ai les tampons classiques comme ça et un avec un bloc acrylique sauf que je me suis fait avoir comme con parce que si tu regardes bien et bah les chats c'est les mêmes je sais pas si tu vois bien donc du coup je me suis fait avoir mais bon c'est comme ça là j'en ai un avec des petites fleurs mais les petites fleurs je m'en fous complètement c'était surtout pour les bocaux les petits beaux je les aimais bien je les trouvais trop mignons enfin il y a des peaux quoi mais bien on peut faire des choses sympas avec ça celui-ci avec des étiquettes j'ai pas contre la caméra alors que je vois pas bien aussi je vois que la moitié en fait j'espère que tu vois bien et le dernier c'est avec des fleches que je trouvais trop belles alors les prix je sais plus il y en a qui étaient je crois que ça c'était 79 celui avec les tags ça devait être 1,99 et celui avec le bloc acrylique c'est avec le bloc acrylique ça devait être 1,49€ je crois c'est le style mais non mais moi elle bonne pas garantie ça ensuite je sais pas le prix parce que ça c'est effacé et je me souviens plus du tout j'ai pris deux petits carnets à customiser parce que comme ça ils sont très très moches mais c'est fait d'exprès d'exprès je voudrais faire une couverture en fibo dessus c'est voilà donc là il y a deux petits carnets à customiser sinon je me suis en plus du tout du prix topi alors ça ça fait un peu de bruit donc on va essayer de faire ça gentiment j'ai pris deux sachets avec des perles en bois à customiser alors je sais pas si je vais les customiser ou si je vais les laisser comme ça je sais pas exactement ce que je vais en faire non plus bref on verra bien qui vivra verra du coup j'ai pris des grosses et des toutes petites perles à 79 centimes unité enfin le sachet là c'est pareil le prix il est à moitié effacé j'espère que je dis pas de conneries j'en ai repris j'ai retrouvé ma bobine la cordelette sur bobine donc ça je suis trop contente et je crois que c'était 1,49€ la bobine et là c'est la taille moyenne parce que je l'avais dit dans l'autre vidéo il existe en plus petit et en plus gros donc là je crois que c'est la taille moyenne mais c'était la seule qui restait moi j'en veux plein des bobines comme ça parce que c'est génial on peut faire des trucs de dingue avec ça mais je sais quoi qu'il y avait ben il y en a plus alors à chaque fois que j'en trouvais je prends aussi tout là c'est la seule que j'ai trouvé topi et le dernier petit truc on termine avec ça j'ai pris un petit panier en plastique pour pouvoir ranger tous mes rubans parce que mes rubans ils sont un peu en vrac j'en ai racu je déteste le bordel donc du coup voilà j'ai pris un petit panier à 79 centimes c'est le moins cher que j'ai trouvé mais voilà pourquoi donc je suis pas sûre que ça reste si longtemps mais bon tant pis on verra bien il y a même pas les dimensions il faut marquer bref voilà tu vois quand même la taille voilà un petit panier pour ranger tous mes rubans et donc voilà j'ai fait tout le temps de cette vidéo je crois que j'ai encore perdu beaucoup de temps j'ai fait un petit peu trop de blabla encore je suis désolée je sais pas faire autrement j'essaie de faire des vidéos enfin je sais même pas parce que j'y arrive pas du tout bon bref j'espère quand même que cette vidéo t'aura plu n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé si t'as trouvé d'autres petits trucs parce que moi je suis dégoûtée à chaque fois il n'y a jamais rien dans mes magasins c'est de l'amour c'est nul c'est comme ça bon bref du coup voilà je sais plus ce que je voulais dire bon c'est pas grave on va couper court je te fais tout plein de gros poutous et je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501